Générique Vous regardez Télésud, bonjour à tous. On l'a tous constaté, l'actualité liée au coronavirus occupe tous les esprits et par conséquent éclipse un grand nombre de problèmes. Si certains d'entre eux peuvent être remis à plus tard, d'autres, bien plus importants, ne peuvent en aucun cas être reportés ou pire, ignorés. En premier lieu, la santé. Lorsqu'on est souffrant, on se soigne, ça va de soi. Et pourtant, le coronavirus a réussi l'exploit de vider les urgences des hôpitaux et les salles d'attente des médecins en tout genre. Si dans nos sociétés, certaines pathologies peuvent suspendre leur traitement l'espace de quelques jours, voire quelques semaines, dans certaines régions du monde, cela peut avoir des conséquences dramatiques. Et c'est exactement ce qu'il se passe en Afrique. Et là, je ne parle pas d'un petit rhume, d'une foulure ou tout autre petit bobo, non. Je parle de maladies mortelles. L'épidémie du coronavirus a submergé les services de santé africains au point de voir la résurgence de nombreuses maladies comme le choléra, la tuberculose et forcément le sida. Qui dit services de santé monopolisés, dit moins de personnel pour la prévention, pour le dépistage du VIH, un mauvais approvisionnement des médicaments. Et le résultat de tout ça, ce sont des traitements stoppés nets, des patients qui ne sont plus suivis. C'est dramatique. Il faut se rendre compte que six mois d'arrêt de traitements antiviraux en Afrique, c'est un demi-million de morts supplémentaires. Une situation qu'on n'avait pas vue depuis 2008, au point que l'OMS et l'ONU-Sida, et un grand nombre d'organisations internationales, s'alarment de la situation. En 2018, année des dernières statistiques disponibles, plus de 25 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique subsaharienne. 25 millions, c'est la population de l'Australie. Alors, que peut-on faire ? Que doit-on faire ? On en parle juste après ce sujet avec mon invité. L'apparition, le coronavirus a monopolisé l'ensemble des services sanitaires du monde entier. Une des conséquences de cette mobilisation générale a été la disparition des autres malades. De New York à Paris, de Londres à Madrid, la plupart des patients non atteints par l'épidémie ont préféré fuir les cabinets de généralistes, les urgences hospitalières, en remettant à plus tard une visite parfois prévue depuis plusieurs mois. Pour preuve, en France, la médecine généraliste libérale a enregistré une baisse de son activité de 40 %. Les principales raisons évoquées sont la peur d'être contaminée et la crainte de déranger le médecin en pleine épidémie. Dans nos sociétés dotées de systèmes de santé efficients, un grand nombre de pathologies peuvent suspendre leur traitement l'espace de quelques jours, voire quelques semaines. Il en est d'autres pour qui reporter un contrôle, une analyse ou une simple consultation peut avoir des conséquences dramatiques. Et malheureusement, c'est ce qu'est en train de vivre une nouvelle fois l'Afrique. Sur le continent, la lutte contre le coronavirus crée des ralentissements dans les services de santé qui se retrouvent confrontés à plusieurs défis sanitaires en même temps. Paludisme, rougeole, choléra, des épidémies plus meurtrières que le COVID-19. Mais c'est le sida qui inquiète le plus. Avec moins de personnel pour faire de la prévention ou pour dépister le VIH, mais également un système d'approvisionnement en médicaments perturbés, la lutte contre le virus s'est terriblement ralentie. Cette situation alarme l'OMS et l'ONU-SIDA qui ont prévenu que si aucun effort n'était fait pour atténuer et surmonter les interruptions de services de santé pendant la pandémie de COVID-19, cela entraînerait plus de 500 000 décès supplémentaires en Afrique subsaharienne entre 2020 et 2021. Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, si ce scénario se confirme, cela ramènerait la lutte contre le VIH plus de 10 ans en arrière. Depuis l'apparition du virus du sida il y a plus de 35 ans, 78 millions de personnes ont été infectées et 35 millions sont décédées. Florent Maréchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des programmes de Solidarité Sida. Avant de revenir sur la situation de l'Afrique, comme on vient de le voir dans le sujet, est-ce qu'on peut faire un petit point de la situation mondiale ? On en est où, la lutte contre le sida ? Alors, aujourd'hui, la lutte contre le sida, d'abord, c'est 37,9 millions, près de 38 millions de personnes qui sont porteuses du virus. C'est un virus qui existe toujours, contrairement à ce qu'on peut des fois penser, notamment dans des pays comme la France. C'est souvent le cas, d'ailleurs, plutôt dans les pays développés où on a l'impression que, finalement, le sida n'existe plus ou qu'on n'en meurt plus. C'est faux. – C'est deux choses, Florent, qu'il n'existe plus ou qu'on n'en meurt plus. – C'est toujours les deux. – C'est-à-dire qu'à la fois, le virus existe toujours, il y a toujours des contaminations. L'année dernière, on a enregistré 1,7 millions de nouvelles contaminations à l'échelle du globe. En France, c'est 6 000 nouvelles contaminations qu'on enregistre chaque année. – En 2019. – Tout à fait. – 6 000 contaminations nouvelles en 2019. – Tout à fait. Et c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup évolué, honnêtement, depuis ces 10 dernières années. On a toujours enregistré entre 6 000 et 7 000 nouvelles contaminations en France. L'année dernière, en fin d'année, Santé publique France, qui est l'organisme qui se charge de la veille sanitaire, a enregistré des premiers signes de baisse des nouvelles contaminations. Donc, c'est un espoir. Maintenant, comme le dit Santé publique France, il faut voir cette année, il faut voir l'année prochaine, si c'est une véritable tendance à la baisse des contaminations en France. Mais il y en a toujours. – Mais attendez, ce que vous dites, c'est un espoir, mais je trouve assez hallucinant qu'il y ait ne serait-ce que 6 000 contaminations. Comment c'est possible ? Avec toutes les mobilisations, avec tous les messages, toutes les préventions qui sont faites, on a quand même un service de santé qui est solide. J'imagine que vous avez des dons, vous avez des bénévoles. On en parlait au plateau, vous me disiez, votre association, c'est plus de 3 000 bénévoles, c'est ça ? Comment des gens n'ont pas l'information, n'ont pas encore compris qu'on pouvait contracter le sida en ayant des rapports sexuels, en ayant des échanges de seringues ? Enfin, c'est à la portée de tous. Comment c'est possible ? – Je pense que la première chose, c'est justement cette banalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sida, aujourd'hui, on a l'impression que ça n'existe plus ou que ça ne fait plus peur, à l'inverse de ce qu'on a pu voir dans les années 90, où il y avait une vraie peur en France, le fait qu'il y ait cette banalisation, du coup, la notion de risque n'est plus la même. personne qui ne va plus se protéger ne va pas avoir forcément tout de suite le réflexe de dire « mais j'ai un risque de contracter le VIH ». Donc ça, ça joue de fait sur une notion, une perception du risque qui est un petit peu différente et donc peut-être un moindre recours aux outils de prévention, comme le préservatif par exemple, ou le dépistage. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en matière de dépistage, et notamment en France. La deuxième chose, c'est que, je dirais, c'est aussi lié à une certaine catégorie de population. – Oui, c'est qui ces 6 000 personnes ? – Aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans le milieu qu'on appelle HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et notamment chez les jeunes, il y a aujourd'hui beaucoup de contaminations. C'est aussi le cas des personnes migrantes. Alors, contrairement à ce qu'on dit, où on pense que les personnes migrantes arrivent avec le VIH, c'est un peu tous les fantasmes, ils viennent utiliser le système de santé français, c'est faux. Aujourd'hui, les études ont montré qu'une personne sur deux contracte le VIH sur le sol français. La raison, elle est simple, c'est les conditions de précarité, conditions extrêmes de précarité, d'exclusion, de discrimination, qui vont être un terrain favorable à la contamination. Et donc, ça explique, selon moi, pourquoi on a encore ces chiffres-là de 6 000 contaminations annuelles. – Là, vous parlez de la France, mais j'imagine qu'à quelques milliers, enfin, à quelques milliers, je banalise un peu le chiffre, c'est à peu près la même chose partout en Europe, aux États-Unis. – Globalement, à l'échelle du globe, le nombre d'infections a diminué considérablement et le nombre de décès a diminué considérablement. L'année dernière, on a enregistré près de 800 000 décès. Avant, on était sur des chiffres bien plus importants. Donc, on peut déjà souligner quand même ces avancées-là et ça, c'est au niveau global, c'est-à-dire globalement sur l'ensemble des continents. Néanmoins, il y a des disparités régionales. Par exemple, l'Europe orientale, l'Asie centrale, jusqu'à la Russie, par exemple, la Géorgie, l'Ukraine, ou la région qu'on appelle MENA, donc le Maghreb et le Moyen-Orient. Ce sont des régions aujourd'hui qui sont particulièrement inquiétantes, les plus en retard dans la riposte au VIH, où aujourd'hui, on assiste à une augmentation des contaminations, une augmentation des décès. Alors même que, globalement, à l'échelle du monde, on est plutôt sur une diminution. – Celle-ci nous inquiète particulièrement parce que de voir qu'il y a encore ces augmentations en 2020, au moment où on se parle, oui, ça nous inquiète. Et on sait qu'en plus, ça touche particulièrement les publics les plus vulnérables. Si je reprends le cas de la région du Maghreb et du Moyen-Orient, 95% des nouvelles infections, ce sont au sein de ces populations vulnérables. Les populations LGBT, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue, ce sont justement ces populations qui, très souvent, ont des lois pénales à leur encontre, sont discriminées. Donc, ce qui montre bien le lien direct qu'il y a entre discrimination, stigmatisation, exclusion de ces publics-là et le risque de transmission. Donc, oui, ces régions nous inquiètent. Après, il y a d'autres régions qui nous inquiètent, on va dire, dans le retard aussi, dans la mise sous traitement. C'est le cas, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. – On en parlera juste après. Un petit point médical, on en est où de la recherche ? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'espérer ? On peut penser qu'on a un délai sur les années qui viennent ou est-ce que c'est une maladie avec laquelle on va plus pouvoir vivre plutôt que se guérir ? On en est où ? – Aujourd'hui, c'est le cas, mais il faut déjà voir à quel point on a fait des progrès considérables en matière de recherche, de prise en charge. Et ce n'est pas seulement que grâce aux chercheurs, aux scientifiques, mais aussi grâce aux communautés de patients. Le VIH est assez exemplaire de ce point de vue-là, de cette collaboration qu'il y a pu y avoir entre des associations, les malades, les personnes concernées et les scientifiques qui ont permis des avancées. Avant, il y a 20 ans, c'était pas loin de 16 cachés en 24 heures qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, on va être… – Sur les trithérapies. – Exactement, sur les trithérapies. Aujourd'hui, on a un à trois cachés en moyenne qu'on a déjà allégé la prise de médicaments. Les effets indésirables, qui étaient considérables, pareil encore à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc, des progrès énormes. La prévention de la transmission de la mère à l'enfant a été aussi un axe fort de l'engagement international et on a eu une baisse considérable aussi du nombre d'enfants infectés. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut relever, qui sont des progrès incontestables. Cela étant, effectivement, aujourd'hui, on n'en guérit pas. Donc, les traitements nous permettent de… – On n'en guérit pas, mais si je vous dis Timothy Brown, le patient de Berlin, il semblerait que lui, on ait guéri. – Alors, il y a eu le patient de Berlin. – Il y en a un nouveau, apparemment. – Il y en a eu un à Londres. On parle de deux cas. Je vous disais tout à l'heure, près de 38 millions de personnes qui sont touchées. Donc, oui, c'est toujours un espoir. De fait, ça suppose d'observer, d'étudier attentivement ces cas-là. Après, moi, je reste toujours vigilant. C'est-à-dire que, oui, c'est un espoir, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y a des espoirs comme ceux-ci, notamment sur les avancées de la recherche. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, on parle de deux personnes. – Mais est-ce que ce n'est pas, pour le coup, est-ce que ce n'est presque pas une fausse bonne nouvelle de se dire qu'il y a des gens qui guérissent, donc je peux être un peu moins vigilant ? Est-ce que ça n'a pas un effet pervers, du coup ? – Oui, j'ai presque envie de dire que ça va être dans le traitement médiatique qui va en être fait, justement. On le voit tous les ans quand il y a une avancée dans la recherche, ou en tout cas un essai qui est en cours. Le traitement, des fois, qui peut en être fait médiatiquement, peut laisser penser que c'est bon, on a trouvé le vaccin, on a trouvé le médicament miracle. – On y croit en Florent aussi. – Tout à fait. Mais ça contribue aussi, des fois, à se dire, je ne comprends pas, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'il y avait… et puis au final, on continue, et donc c'est qu'au final, ça n'a pas marché. Donc, beaucoup de vigilance, il faut faire très attention. Et puis, sur des pathologies, des épidémies aussi importantes que le VIH, c'est beaucoup d'essais cliniques. C'est-à-dire que des résultats qui peuvent être prometteurs, derrière, les essais vont durer longtemps. Il faut les passer à l'échelle, etc. Donc, voilà, une fois qu'on a un résultat positif, le chemin est encore long pour voir si, effectivement, le passage à l'échelle peut être tout aussi positif. – Et quand vous parlez d'essais cliniques, ça me fait penser à un certain professeur Raoult, avec sa chloroquine. Donc, justement, revenons un peu au coronavirus. On imagine que les personnes atteintes du VIH ont été un peu fébrides avec ce virus. On dit, si je cumule les deux, est-ce que aussi, ça a été une difficulté de les déplacer pendant le confinement pour aller faire des traitements ? Est-ce qu'il a fallu beaucoup rassurer ? Comment ça s'est passé ? – Alors, il faut savoir qu'une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement, donc ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on dit qu'elle est en charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elle ne transmet plus le virus et qu'elle a une santé quasi identique à une personne qui est non porteuse. Finalement, n'est pas forcément plus vulnérable qu'une personne qui est séronégative. Donc ça, c'est important, parce que des fois, on peut penser qu'automatiquement, il y a une vulnérabilité qui est accrue. Cela étant, ce qui est vrai, c'est que des personnes qui ne sont pas dans cette charge virale indétectable, qui peut-être viennent de démarrer leur traitement ou qui ont un traitement qui ne fonctionne pas forcément très bien, ou un système immunitaire très affaibli, peuvent présenter une vulnérabilité. – Une des conséquences indirectes, et vous êtes bien placé pour le savoir, du coronavirus dans le monde et l'univers de la lutte contre le CIDA, c'est l'annulation de Solidays que vous organisez avec Solidarité CIDA. Et justement, on est allé voir Luc Barruet, qui est le directeur fondateur de Solidarité CIDA, et on lui a demandé quelles étaient les conséquences, directes ou indirectes, d'une telle annulation. On l'écoute. – L'annulation de Solidays a de nombreuses conséquences pour Solidarité CIDA, bien évidemment. À la fois parce que ce festival sert à apporter de nombreuses ambitions de l'association, que ce soit dans le domaine de la prévention des jeunes, dans le domaine de la sensibilisation du grand public, dans le domaine de la promotion de la solidarité, puisque ce festival, il sert aussi à faire naître de nombreuses vocations. Et ce festival sert notamment aussi à récolter des fonds. Et ces fonds, une fois récoltés, servent à financer des programmes d'aide aux malades en France et à l'international. Donc voilà, quand vous achetez un billet pour Solidaires, vous aidez une association en banlieue parisienne à accompagner des personnes en situation de vulnérabilité, comme vous pouvez permettre du soutien psychosocial ou de la prise en charge médicale de malades en Centrafrique ou un centre de dépistage à Bombay. Voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses qui sont possibles grâce à ce festival, avec, bien évidemment, les fonds récoltés. Et donc à partir du moment où on décide d'annuler, il se pose la question de savoir à la fois l'avenir du festival, de l'avenir de Solidarité CIDA, et surtout l'avenir des programmes que ce festival rend possible, tous les ans. Il est trop tôt aujourd'hui pour envisager l'édition 2021. Bien évidemment qu'on est tous précédis être déjà, mais avant ça, il faut déjà qu'on règle la question de l'édition 2020 avec toutes les questions qu'elle pose, et les enjeux qu'elle recouvre pour Solidarité CIDA et pour tous les programmes qu'on finance. Donc dans quelques mois, on sera capable de dire si l'édition 2021 aura lieu, mais là, aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Florent, bon, on l'a vu, le Covid a bousculé beaucoup de nos habitudes, a annulé pas mal de concerts, de festivals, le vôtre, en l'occurrence, a été une contrainte et est toujours une contrainte pour de nombreuses personnes. Mais on va maintenant parler de l'Afrique. Par rapport à ce qui se passe en Afrique, j'allais dire, c'est presque rien, mais c'est incomparable. En Afrique, la situation est catastrophique. On en parlait hors plateau tout à l'heure. Vous me disiez que les services de santé étaient débordés et que ça avait une conséquence terrible sur la prévention et notamment les traitements antiviraux, c'est ça ? C'est toute la crainte qu'on a d'une crise sanitaire comme le coronavirus, même si au départ, on était très inquiet de ce qui pouvait potentiellement se passer sur le continent africain. Oui, parce que par rapport aux prévisions initiales, on est loin du compte au fond de moment. Tout à fait. Alors après, moi, je reste quand même très mesuré, très vigilant parce qu'on ne connaît pas encore très, très bien ce virus. Mais ce qui est sûr, c'est que notre crainte, elle se porte sur les conséquences de l'épidémie, sur les systèmes de santé qui, de fait, on l'a vu comme en France, se sont focalisés, ont priorisé leur service sur la gestion du coronavirus et donc au détriment des autres pathologies qui sont pourtant très présentes sur le continent africain, d'autres infections. Et c'est un peu là toute notre crainte concernant notamment le VIH. On parlait de la situation en Europe, aux États-Unis en première partie. – Et puis, c'est quoi la situation, la perception de cette maladie en Afrique ? Est-ce que les choses ont bougé ? Ou est-ce que c'est toujours difficile de faire admettre à des familles, à des cultures, à des traditions, à des peuples très religieux souvent que ce n'est pas une maladie honteuse ? Vous avez toujours cette difficulté, des barrières à franchir, c'est compliqué ? – Oui, toujours. – Oui, oui, toujours. Il y a le poids d'estigmatisation de la discrimination, y compris dans la cellule familiale, au niveau de la communauté et même surtout, est très présent, est vraiment très présent. Et encore aujourd'hui. – Et est-ce que vous avez quand même… Il y a eu des points positifs. Est-ce que les États, les gouvernements se sont rapprochés des organisations locales, vous aident ? Est-ce que l'accès aux moyens de protection est plus adapté ou est-ce que ça aussi, c'est un combat de tous les jours ? – Encore une fois, sur le continent africain, on a vu aussi des progrès importants. Je parlais tout à l'heure de la transmission de la mère à l'enfant, il y a eu des baisses considérables. Il y a eu des baisses de l'incidence. Donc oui, il y a eu des progrès. Cela étant, on est dans des pays où malheureusement, et d'ailleurs ce n'est pas que le cas du continent africain, c'est le cas aussi d'autres pays en Asie, en Amérique du Sud, où on a des systèmes de santé qui malheureusement sont faibles, sont trop faibles par rapport à la prise en charge des différentes pathologies et des épidémies comme le VIH. Malheureusement, le continent africain est concerné aussi par d'autres épidémies. Et pour y répondre, et j'ai envie de dire, le coronavirus a montré à quel point le système de santé était le meilleur garde-fou, le meilleur rempart face à une épidémie. Et donc c'est dire à quel point il est important d'investir dans la santé dans les prochaines années, de soutenir les pays en développement, que cette solidarité internationale, elle doit être, j'ai envie de dire, un peu la valeur maîtresse dans les prochaines années. On entend sans arrêt qu'il faut que le monde d'après soit différent du monde d'avant. C'est justement sur la place de la santé. La santé est un bien universel et donc c'est crucial qu'on mise sur la santé parce que tant qu'on aura des systèmes de santé qui ne sont pas suffisamment équipés, avec du personnel pas suffisamment formé, de fait, des épidémies comme le VIH pourront continuer de se développer dans ces pays-là, même si, encore une fois, il y a eu des progrès. Ce que je vous propose, c'est d'aller au Bénin où nous avons rencontré deux médecins qui sont au plus près du traitement et des patients atteints du VIH, mais en même temps qui sont confrontés à la pandémie du coronavirus. On regarde. Covid-19, le virus qui fait ravage actuellement dans le monde suscite des interrogations. Au Bénin, par exemple, le corps médical craint que la pandémie ne prenne le déçu sur le traitement et la prise en charge de certaines maladies, dont le VIH-Sida. Le manque de soins et l'abandon des cendres de santé peuvent être fatales pour les patients vivant avec le VIH-Sida, en croit le docteur Benadine Gbetti. Si le patient entièrement positif au VIH et qui est déjà sous traitement ne va plus prendre son traitement, ça pose un problème dans l'efficacité de ce traitement au moment où peut-être il décidera de le reprendre. Et cela pourrait aggraver, amener des complications, des maladies opportunistes qui peuvent être vraiment, véritablement fatales pour le patient. Pour arriver à toujours maintenir l'élan au traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida, l'aide de l'État à leur endroit serait donc souhaitée. Ces patients qui ont le VIH devaient obtenir quand même de l'aide de la part des gouvernements pour qu'ils soient plus en confiance. C'est vrai qu'il y a actuellement une crise sanitaire mondiale, mais on ne nous a pas oubliés, on nous soutient. Nous sommes soutenus par le gouvernement, donc on a eu une chance de survivre ou bien une chance de vivre malgré la psychose actuelle mondiale. – Il s'agira de ne pas se focaliser uniquement sur Covid-19, un virus probablement saisonnier, contrairement au VIH-Sida. – On le voit, c'est un combat de tous les jours pour ces médecins. Le dernier médecin qui était en train de parler nous disait qu'ils attendaient de l'aide de l'État. Les États sont présents ? – En tout cas, il va falloir suivre ça de près parce que c'est toute la crainte qu'on peut avoir. D'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, l'OMS, l'ONU-Sida tirent la sonnette d'alarme. Sur les questions de l'approvisionnement des médicaments, sur les campagnes de prévention, la disponibilité des préservatifs, c'est toutes les craintes qu'on peut avoir puisqu'aujourd'hui, tout est focalisé sur le Covid-19. Donc c'est vraiment important de ne surtout pas baisser la garde par rapport à une épidémie comme le VIH parce que c'est l'assurance qu'elle reparte. Si on ne maintient pas les ambitions, les moyens vis-à-vis des patients concernés, c'est l'assurance que l'épidémie va repartir. – Alors à cela s'ajoute un autre problème lié directement au Covid-19, c'est le confinement, la cessation d'activité, plus de rentrées économiques. Et d'ailleurs, je vais vous lire une déclaration de l'ONU-Sida qui dit la perte à grande échelle de revenus et d'emplois pourrait se traduire par une augmentation des relations sexuelles rémunérées, du commerce du sexe et de l'exploitation sexuelle. Cela exposera des personnes à un risque accru de contracter le VIH sauf si elles disposent des moyens de se protéger. Donc le désœuvrement, les violences sexuelles, ça aussi, le fait de ne pas travailler, c'est une conséquence du Covid-19 sur les potentielles victimes du VIH et les malades du Sida. – Tout à fait, il y a à la fois la crise sanitaire qui provoque une crise économique, on le sait souvent malheureusement dans les crises économiques, ce sont les pays à faible revenu et les populations les plus précaires qui subissent de plein fouet cette crise économique. On sait que dans beaucoup de pays, l'économie tient du secteur informel et donc les conséquences de cette crise sanitaire, de cette crise du Covid-19 peuvent être considérables. et effectivement la crainte c'est qu'il y ait plus de recours au commerce justement du sexe, au travail du sexe et surtout aussi aux violences sexuelles. Pour vous donner un chiffre, c'est un chiffre de Oxfam qui a considéré que globalement des données qu'ont disposé sur le Burkina Faso, eh bien un million de jeunes filles ont vu une augmentation des violences sexuelles, augmentation de la problématique de l'accès à la nourriture et du manque d'accès à l'eau. Donc vous voyez, ça c'est des conséquences réelles, directes, que l'on peut constater. Donc oui, ça c'est effectivement notre crainte. Après, je ne veux pas stigmatiser parce que cette crainte, elle existe partout. – Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que les violences sexuelles, prenons la France, pendant le confinement, c'est plus de presque 35% d'augmentation de violences à domicile entre les hommes et les femmes, enfin les mariés et les femmes ou les compagnons. J'imagine que parfois il y a eu des violences sexuelles associées à ça, des viols, donc on peut l'imaginer en France, en Afrique, mais dans d'autres pays du monde, à partir du moment où il y a de la pauvreté, de la misère, des aires associatives, c'est une crainte qui est mondiale en fait. – C'est toute la problématique au niveau mondial et qu'on constate effectivement sur tous les continents. Là encore, la réponse justement sanitaire, associative, elle est cruciale. Et il y a beaucoup de pays, malheureusement, où en cas de violences sexuelles, il n'y a pas la réponse derrière. On ne peut pas aller vers un centre de santé, a fortiori en ce moment, qui est monopolisé sur la gestion de crise Covid, donc avec des conséquences sanitaires directes et un risque infectieux qui augmente, notamment par rapport au VIH. Et donc là encore, j'insiste aussi là-dessus sur le rôle des associations, parce qu'on voit que dans beaucoup de pays où les systèmes de santé sont très faibles, souvent ce sont les associations qui prennent le relais. Et ça a été le cas d'ailleurs dans le Covid, les assos VIH ont été les premières à aller sur le terrain pour faire de la prévention sur les gestes barrières et rappeler l'importance de maintenir les messages de prévention en santé sexuelle, les messages en matière de santé sexuelle et reproductive, de contraception, de planification familiale. – D'ailleurs, si on va voir toutes ces informations, parce qu'on a terminé l'émission, comment on accède à vos informations Solidarité Sida ? C'est quoi ? Numéro téléphone, site internet ? – Sur notre site internet, effectivement, solidarité-sida.org. Mais encore une fois, il ne faut vraiment pas baisser la garde. En tout cas, le message, je pense, qu'il faut retenir, le Covid ne doit pas oublier les épidémies existantes et qui risquent de repartir si on baisse les bras. – Florent Maréchal, merci beaucoup. – Merci à vous. – Moi, je vous dis à très très vite pour un nouveau TLS+. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –